Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookshelf Tour 2022. Je vais enfin vous montrer comment j'ai rangé mes livres dans ma nouvelle pièce depuis mon déménagement. Alors déjà vous voyez qu'on est sur pas mal de bibliothèques, j'en ai même une petite là, j'en ai une petite ici, j'en ai plein plein de grandes. Il y a encore des cartons au fond, ça c'est des trucs vides à mettre dans le bureau quand je l'aurai rangé. Et ça c'est les décorations qu'il me reste à mettre. Donc voilà, il y a encore ça là, ça et puis là c'est les graphiques. En fait, je vais vous expliquer déjà de base, j'ai rangé par genre. C'est à dire que ici on a les romances avec les brochets et je vais vous montrer après les poches. Les policiers sont là, ici ça va être plutôt les poches science-fiction, fantasy. Et puis tout ça là, globalement, c'est fantasy, young adult et adulte. Là-bas, c'est contemporain avec de la poésie par ici aussi, vous verrez tout à l'heure. Là c'est trop bien parce qu'il me reste encore de l'espace, donc pour l'instant j'ai mis ça mais on verra bien. Et là, ce sont des mangas, voilà, trois étagères de mangas. Et du coup là, des graphiques. Et puis ici on a aussi des VO et tout, enfin bref, je vais vous montrer après. Du coup, on commence avec la première étagère quand vous arrivez. Donc ici c'est du bazar, c'est des carnets à ranger de l'autre côté. On commence ici avec les éditions Snag qui sont dans cette première case. Comme vous voyez, j'ai réussi à tout mettre dedans. Je pense que par la suite, il faudra que je fasse juste une double rangée, il y a encore pas mal de profondeur, donc ça c'est cool. Mais voilà, je suis contente d'avoir pu les retrouver tous ensemble et avoir pu les ranger avec les auteurs. Parce qu'en fait, mes livres étaient tellement dispatchés dans des piles qu'ils n'étaient plus ensemble en fait. Et c'était un vrai calvaire, c'est pour ça aussi que je ne lisais pas beaucoup. Je pense que je n'avais plus vraiment de vision de ma pile à lire, c'était terrible je trouve de ne plus avoir cette vision là. Vous ne savez plus quel livre vous avez, c'est-à-dire que j'ai déjà acheté deux fois les mêmes quoi. Ici en dessous, on a les rageaux. Les rageaux avec ça là, c'est un truc qui est parti, qu'il faut que je remette. Donc les éditions rageaux que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, là clairement, ah oui, dans les livres que je vais vous montrer, là il y a énormément de piles à lire. Je vous le dis tout de suite. Ne me dites pas, ah oui mais t'achètes sans lire, machin. Oui je sais, je suis au courant. Ne rentrons pas dans ce débat là, on en fera, enfin on a déjà fait des lives, des vidéos, des trucs, des machins. Moi je le vis très bien en fait. Après là, j'ai lu, ouais, pas beaucoup. Si si, j'ai lu Ambition, j'ai lu Queen of Hearts. Mais en fait, oui c'est ça, moi je voulais continuer la saga mais j'avais perdu compassion dans une pile et je ne savais plus où il était. Et du coup, bah maintenant je l'ai retrouvé. Donc c'est trop bien, je peux continuer Yoann, je peux, c'est bon. Donc là on a les éditions rageaux. Celui-là j'avais adoré, je me souviens. Ici, c'est parce que je n'avais plus trop où les mettre, à force. Donc on a du médium, l'école des loisirs, ça je pense. C'est ça, hein ? Ouais c'est ça, l'école des loisirs. Celui-là j'avais plus de place avec les sarbacanes pour l'instant, donc il faut que je revoie ça. Les Magic Mirror sont là, comme ça au moins je les ai enfin réunis. Et celui-là c'est parce que je pense que je ne vais pas le garder. Mais voilà, c'était un don de ma belle-mère, donc je pense que je vais m'en débarrasser. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez Initié, et bien vous le retrouvez en édition que j'appellerai moi Collector. Ici, en édition, enfin chez les éditions Valentino, c'était la première, il me semble que c'est la première fois qu'il sortait et je le trouvais trop beau. Donc voilà. Et du coup il est ressorti chez Snag depuis, mais j'ai décidé de le garder. Voilà, je le trouve très beau. J'arrive plus à ranger, je n'arrive plus à ranger. Allô ? Voilà. Donc voilà, j'ai gardé ces éditions-là. Et puis là, ouais, en gros ce sont des livres ici que je ne suis pas sûre trop de garder, qui sont très vieux, que je n'ai pas lu. Je ne sais pas trop quoi en faire, ils sont là. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, par rapport à la porte, on est sur ici. Donc j'ai mis les éditions Cranford. Vous voyez, j'en ai acheté, alors quelques-uns, mais pas tant que ça. Pardon, il y a du Bronte, il y a du Jane Austen, il y a Tolstoy, il y a voilà. Et d'ailleurs, je n'ai même pas rangé, je crois, Anna Karenine 1 avec Anna Karenine 2, mais bon, c'est pas grave. Peu importe. Au moins, ils sont tous au même endroit, donc comme ça, je les ai retrouvés. Je trouve que c'est très joli, moi. Franchement, je trouve les éditions très jolies dans la bibliothèque comme ça, donc je suis plutôt contente. Et puis au moins, ça m'a permis d'avoir des classiques dans une belle édition. Il y a Les 4 filles du Dr. March, il y a La lettre écarlate, il y a Orgueil et préjugé, Léo de Hurlevent, enfin voilà, Emma, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, Madame Bovary. J'ai vraiment pris ceux qui étaient plutôt susceptibles de me plaire, donc voilà. Après, je pensais en avoir plus que ça, objectivement, mais tant mieux si j'ai que ça. Ça me va. Ensuite, j'ai mis les VO. Alors là, pour le coup, vous voyez, on est déjà sur une double rangée. Ah bah voilà, il y en a d'autres ici. J'ai triché. On a une double rangée parce que je ne savais pas trop où les mettre et ça prend beaucoup de place ces VO, c'est très gros. Donc voilà. Je ne vous montre pas tout parce que ce n'est pas forcément méga, méga, méga intéressant, je pense. Là, voilà, on a une deuxième rangée de VO. Je peux vous montrer. Ceux-là, je les ai effectivement lus ici, là. A Court of Fawns and Roses. J'avais commencé en anglais, en fait, à la base. Et puis après, j'ai continué en français parce qu'ils sont sortis en français, mais à la base, j'avais commencé en anglais. C'est comme The Siren. Celui-là, je l'ai vraiment lu en anglais. En fait, il y en a, vous verrez, où VR aussi. Je l'avais acheté parce qu'il était sorti. J'étais en Angleterre à ce moment-là. Du coup, je l'avais pris pour le lire avant sa sortie en France. Ce que j'avais fait, d'ailleurs, je crois. Mais voilà. Il y en a que j'ai acheté, que j'ai lu. Il y en a que j'ai eu dans les box. Tout ce qui était Fairyloot, All Crate et tout ça. Donc voilà, j'ai pas mal de... J'ai quelques VO, en fait, on va dire. Mais j'avais celui-là aussi, là. Strange The Dreamer. Vous savez, c'est le faiseur de rêve. Que j'adore, mais que j'aime beaucoup. Mais du coup, je l'avais pris aussi en anglais parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, on a vraiment ça. Et puis pareil, là, le Melinda Salisbury, The Sleeping Prince. C'est le tome 2 d'une saga que j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1. Mais vraiment, je l'ai encore, en fait. Et le tome 2 est jamais sorti. Il est jamais sorti en France. Et du coup, je l'avais pris en anglais. Mais je crois qu'on suit carrément un autre personnage principal. Et du coup, ça m'a saoulée. Je l'ai jamais lu, finalement. Ça sert bien à quelque chose. Voilà. Et là, je vous montre. On a le spot préféré de Luna. Oui, je sais, il y a encore du bazar. Mais comme je vous ai dit, ça reste les décorations ou les trucs dans le bureau que je dois ranger. Et le bureau est la dernière pièce que je range dans cette maison. Donc voilà. Et ça, c'est nouveau, ça. Je l'ai monté hier. Je vous l'ai montré dans le prochain vlog. Ma petite desserte comme ça que j'ai eue à Ikea. Elle est nouvelle. J'ai envolé une blanche, en fait, pour mettre comme ça mes plantes devant la fenêtre et tout. Et puis ma petite l'allure immédiate. Et puis j'ai gardé là. Je vous montrerai après, mais j'ai gardé la desserte noire pour mettre ma pile à lire moins immédiate. Genre mon boucle et tout. Enfin, un petit peu les piles que je veux absolument garder de côté pour les vidéos, en fait. Je pense que ça serait bien de fonctionner comme ça. Ça serait peut-être plus pratique. Du coup, je vous ai montré ici. Allons de l'autre côté. Donc là, au-dessus, j'ai mis ma boîte au Camille. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Ici, on est sur les romances. Et notamment, ici, on est sur mes Hugo romans. Il y en a plein que je n'ai pas lues. Objectivement, il y en a plein que je n'ai pas lues. Franchement, je les ai achetées, je pense, sur de la hype ou des choses comme ça. Celui-là, j'avais bien aimé. Et puis, il y en a plein que j'ai lues dont je me suis séparée. Et puis, il y en a plein que j'ai lues que j'ai gardées. Ensuite, ici, on a de l'auto-édition. On a du harlequin. On a des liées aussi, que j'aimais bien avant aussi. Les harlequins. Et puis, on a les poches avec les romances de Noël que j'ai mises toutes ensemble. Ça, c'est un petit peu ma petite victoire. C'est remettre toutes les romances de Noël ensemble. C'est genre ma victoire de fou parce que je n'arrive jamais à me dire que j'ai déjà des romances de Noël et tout parce que je les ai perdus. Alors que là, regardez, tout ensemble. Voilà, c'est trop bien. Et pour l'instant, j'ai mis en pause le George Jack Aldera. Vous le savez, je l'avais commencé à Noël, justement. Et en fait, je ne croche pas plus que ça. Donc, je l'ai laissé là. Voilà. Et voilà. Ça devient tout flou. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, ici, derrière, je ne sais plus ce qu'il y a, mais je n'ai pas envie de tout faire tomber. Ah oui, il y a des éditions d'Iva. Je ne sais pas si vous connaissez ces éditions-là. Tout au fond. On y va. Les éditions d'Iva, comme ça. Je m'ai bien aussi. Voilà. Bon, suivant. Alors oui, ça, c'est vraiment la bibliothèque de l'ambivalence. En haut, vous avez les livres tout doux, tout mignons, la romance. Et là, en dessous, vous avez le noir, le glauque, l'horreur, le polar, le thriller, le roman noir. Donc voilà. Là, j'ai mis, du coup, les nouveaux romans que j'ai reçus. Là, c'est Steph qui me l'a donné. Qui me l'a envoyé. Et vous voyez, j'ai essayé de mettre... Alors, je ne sais plus si j'ai mis par la maison d'édition, mais je ne crois pas. Parce que là, par exemple, ici, non. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai les deux fois, celui-là. Franchement, j'en peux plus de moi. Je vous jure. Je vous jure, j'en peux plus. Mais je ne suis pas sûre de la... Non, mais je m'en aperçois en vidéo, la honte. Mais je pense qu'en vrai, celui-là, je crois que je l'ai reçu. Genre, on me l'a donné, je crois. Et celui-là, j'ai dû l'acheter. Ça doit être du France Loisirs, ça. Non ? Parce qu'il n'y a pas le... Vous voyez, il n'y a pas la maison d'édition dessus. Oula. Oula. Ne tourne pas. Ici, là. Bon, bah, s'il y a une copine qui n'habite pas loin, qui le veut, parce que je n'ai pas envie de l'envoyer. Ça coûte cher, les envois, franchement. Je l'ai vu avec le calendrier de l'avant, là. Ça va. Bah, si quelqu'un le veut, je lui donne, mais il faut venir le chercher. Ouais. Bon, bah, j'en ai un en double. Bon, bah, écoutez. Je vire ça. Je vais changer, hein. Hop. Bon, bah, en fait, je vais réintituler cette vidéo. Ah, zut. J'y mets pas ensemble. Je vais réintituler cette vidéo. J'ai des livres en double. Qui en veut ? Je range ma bibliothèque. Donc, voilà. Allez. Trêve de plaisanterie. Je vous montre. Je pense que vous verrez un petit peu. Je vous montre un petit peu. Voilà. Ici, j'ai fait un petit côté cozy mystery. C'est ici. Avec ça, là. Et puis ça. En fait, j'avais envie de les mettre un petit peu chacun du même côté. Même si après, j'ai mis des airport collins qui sont pas du cozy mystery. Mais c'est pas grave. J'avais envie. D'accord. Et ensuite, on continue ici avec une deuxième étagère de polar. Et on est avec, du coup, hop. On est avec du king aussi. Ouais, c'est ça que je vous ai pas dit. C'est que j'ai un peu mélangé le noir, quoi. On est avec du king. Thriller, tout. Donc, brochet là. Celui-là, je suis pas sûre de le garder. Il me saoulait. Ici, on est avec les poches. J'en ai pas beaucoup, beaucoup, franchement. Je trouve. Hop. Je vous montre derrière. Franchement, je suis assez raisonnable sur le polar. Ici, ça a été un peu mon étagère fourre-tout du... j'ai encore de la fantasy adulte et young adulte qui rentre pas là-dedans. Je les mets où ? Bah, ça a été ici. Voilà. Donc, on a aussi... En fait, c'était censé être une étagère poche à la base des livres brochet qu'il y a ici, en fait, si vous voulez, par rapport au genre. D'habitude, le fourre-tout, c'était des piles. Donc, pour moi, ça reste rangé. On va dire ça comme ça. Mais vous voyez, il y a le trône de fer. D'ailleurs, ça, c'est pas à moi. Ça, c'est un peu à moi. Mais je pense que je les ai depuis, je pense, 10 ans. Je sais pas. Donc, voilà. Ici, en dessous, j'ai mis tous mes livres achetés chez France Loisirs ou presque. Vous savez, il y en avait deux de l'autre côté. Mais voilà. Globalement, mes livres France Loisirs. Souvent, j'achète les nouvelles plumes. J'aime bien découvrir surtout avec ça. Le parfum de Katsu, ça avait l'air trop bien. Et puis, les prix aussi. Il y a eu des prix là-dedans. Donc, voilà. Souvent, c'est ce que j'achète parce que le reste, sinon, je le lis pas. Ça, je dois l'avoir depuis au moins, je pense, 10 ans sous blister. Jamais ouvert. Voilà. Et là, j'aime mieux aussi les éditions Sema au milieu parce que j'en ai que deux. Donc, je me suis dit je les mets là. Voilà. Ensuite, à côté, ça, c'est ma boîte à marque-pages. Ça, c'est ma boîte à pins qui sont en forme de livres et que je trouve trop beaux. Là, on a les éditions du Chat Noir avec un autre livre au-dessus parce que je savais pas le mettre. Mais globalement, sinon, ça reste les éditions du Chat Noir. Donc, tous mes livres des éditions du Chat Noir que j'aime beaucoup. Il y en a que j'ai pas encore lus mais voilà. Ensuite, ici, vous voyez, la déco est en rapport avec un palais d'épines et de roses. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai les cinq donc j'ai le droit de continuer. Et puis, globalement, j'ai continué avec les autres livres de la maison d'édition la martinière jeunesse. Ouh là ! Voilà ! C'est pas ça, c'est des étoiles. Il y a des étoiles dessus. Ensuite, là, j'ai mis mes... Je sais pas, semi-poche. J'ai lu. Et puis, celui-là, parce que je crois que j'en ai pas d'autres des éditions Syros. Donc, j'ai mis mes j'ai lu ici. Et ensuite, ici, je crois que j'ai mis les livres que je savais pas où mettre à côté de ça, en fait. il me semble. Mais si je serre tout, il me semble que je pourrais tout mettre d'un côté. C'est possible. Franchement, c'est possible. Hop ! Je crois que c'est des livres, genre, je sais pas si je les garde. En fait. Je crois que c'est des livres un peu comme ça, vous savez. Et en stand-by, juste avant... Il y en a qui sont pas à moi aussi, il me semble. Et il faut que je retrouve leur propriétaire. Bon bah, vous voyez, il y a de la place encore. C'est bien ! On fait de la place ! Ensuite, on passe à ma partie adult-young-adult-fantaisie. Donc, tout ça. Salut ! Ici, j'ai mis mes beaux livres. Globalement, mes reliés. Ou les galimages jeunesse qui rentraient pas en dessous. Donc, voilà. J'ai mis mes reliés. Hop ! Il y a un vieux reflet pour une fois qu'il y a un petit peu de jour. Hop ! Voilà ! J'aimerais bien venir celui-là, là, bientôt. Là où réside l'hiver. C'était une campagne ulule et j'aimerais bien... Il est trop beau en plus, franchement. Oh ! Vous voyez ? Il est super beau, je trouve. Voilà. En dessous, j'ai mis les galimards. Voilà. Ils sont enfin réunis, tous les deux. Même tous. Franchement, quand t'as des piles, tu réunis pas forcément tout. Alors que là, franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu... Je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu la passe-miroir, les quatre réunis comme ça de l'autre côté, en fait. Je ne pense pas. Voilà. Ensuite, ici, on a une belle place pour Noir d'Absinthe. Ici, là. avec juste ici. Du Scrineo. De l'auto-édition aussi qui va bien avec, je trouve. Mais voilà. Et puis, il y a un sorbacane qui n'a rien à faire là, mais je ne savais pas où le mettre. Voilà. Du Scrineo avec ici. Je vous montre. Ensuite, on a du Brajlon. Et puis là, les anciennes collections... Non, éditions Lynx et du coup, Nouvelle Léa et du 404. Voilà. Ici, on est sur du Michel Laffont. Je ne pense pas en avoir autant. Mais ça a quasiment tout rempli. Puis, j'ai mis un peu à côté ce qui restait. Oh là là, il y a déjà de la poussière. C'est quoi ça ? Je les ai faites il y a deux jours, les gars. En fait, je voulais filmer la vidéo hier à la base. Et en fait, je n'ai pas pu. Donc, là, c'était un peu du fourre-tout, j'avoue. C'est de l'auto-édition, des maisons d'édition dont je n'en ai pas beaucoup. Voilà. C'est le reste, quoi. Ensuite, ici, on a le pocket jeunesse. Tout ensemble. Enfin, j'ai essayé. Ça, je l'ai mis là parce que je n'avais pas envie de cacher mon étage à réception qui est juste en dessous. Donc, c'est le personnage principal de ces romans-là. Et c'est trop bien de les voir tous les trois ensemble. Ah, je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Du coup, mon étage à réception. J'ai pas tout. Il y en a que j'ai passées. Il y en a que j'ai prêtées. Donc, j'ai pas tout, là. Mais, il faut que je retrouve avec qui je les ai prêtées, d'ailleurs. Mais, voilà. Je trouve qu'ils sont très beaux comme ça. Voilà. Ensuite, on a mes plumes blanches. J'ai découvert la maison d'édition il n'y a pas si longtemps que ça et je trouve que ça s'est bien rempli. En sachant qu'au-dessus, je me suis permise de mettre d'autres trucs parce que, bah, il fallait bien les caisser quelque part à un moment donné. Voilà. Mais, c'est majoritairement du plumes blanches avec enfin Rose éternelle et Murmure de l'océan réunis. Ça, c'est trop bien. Ensuite, étagère Milan Bayard. Pareil, ça faisait du bien de voir Yves Hoffman réunis, Everless réunis, Babel Corp, Rule, Diabolik. Enfin, réunir les tomes 1 et tomes 2, c'était le truc, c'est le truc basique. Vous, vous avez sûrement ça chez vous. Mais moi, je dormais pile. C'était pas possible. Ensuite, on a de l'auto-édition et des plus petites maisons d'édition, je dirais. Donc, j'ai mis à l'honneur forcément Gemmae d'Audrey, Vaisselle d'Inger que je vais lire bientôt. Les Oubliés d'Astre-Lune de Lord Argelos que j'ai reçus à Noël par Louise de Rêve-Tavien-Lecteur et Doulahan, mon dernier coup de cœur auto-édité. Oula. Nous avons du flou. Voilà. Je vous montre un petit peu mon étagère. On est sur auto-édition, on est sur Sudarène. Un peu d'actu SF aussi. Je bouge en allant. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas mettre de décoration plus que ça parce que sinon, je dois faire ça tout le temps. Et puis là, on a l'étagère Aiden Fox, bien sûr. Et puis, Crane Chimère, là, sur le bout. Voilà. Et puis, ici, on continue sur de l'auto-édition. On a aussi... Ah bah, ils sont là, mais ça rebâquane. Il faudrait que je les remette tous ensemble. En plus, comme j'ai fait de la place, ça va être possible. Vous savez très bien qu'une bibliothèque, ça bouge. C'est censé vivre. Donc, c'est pas grave si c'est pas la version finale, là, tout de suite. On a du Gulfstream, on a le Héron d'Argent. On a un peu d'auto-édition, là aussi. Voilà. Et il y a encore un cheveu, mais c'est pas possible. Franchement, c'est ouf. Je pourrais faire ces bibliothèques en poussière, mais genre tous les jours. Après, il y a aussi parce que j'arrête pas de déballer les trucs, donc forcément, voilà. Là-haut, j'ai mis mes jeux de société pour l'instant que j'ai retrouvés. Et le coufreur Harry Potter que Victor m'avait offert. Ici, on continue sur du PKJ. Vous savez, c'est en continuité, en fait. Voilà. Plus Illuminae que j'ai adoré. Ensuite, ici, Collection R. Voilà. Ici, les Lumens. Voilà. Ici, Hachette avec la derrière. Ah, mais il est là, Red Rising. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais franchement, j'en ai marre de moi. Non, mais attendez. Ça va pas, ça. Ça va pas. J'étais en mode, putain, j'ai perdu mon premier tome. En fait, non, il est juste trop bien rangé. Oh là 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 là. Ça ne va pas. Voilà. parce que Red Rising, je veux vraiment la mettre en avant parce que j'adore. Pour l'instant, je vais laisser une place. Parce qu'en fait, j'ai envie de laisser ça parce que je viens de le lire donc je veux savoir où il est. Ici, j'ai mis HSN aussi. Ici Nathan avec Kestormen du coup. Et un peu de Flamarion. Et ici, on a Naos. Un peu de Fleurus. MXM là. Là, on a les éditions. Truc du vampire là. Zut. Du petit caveau, non ? C'est pas ça ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà. C'est ici. Édition du petit caveau. C'est ça. Avec plein de vampires. Et puis Kenneth. Voilà. On a tairi dans le contemporain. Donc vous savez, c'est la bibliothèque à côté de la lumière là. On a mes albans de Michel. Avec bien évidemment le bal des folles mis en avant. Évidemment. Avec ma dédicace et tout dedans. Qui était adorable. Et du coup, j'avais ma dédicace trop belle. C'était trop gentil. Voilà. Et ici, j'ai mis aussi les albans de Michel imaginaire. Hop. ensuite, on est sur du Charleston à fond là. On est sur du Charleston. Vous l'aurez compris. En même temps, j'étais l'écrice Charleston en 2018. Donc forcément, j'en ai aussi pas mal. Puis j'en avais pas mal avant. Puis j'en ai eu encore plus après. Et ça se termine ici. Ensuite là, c'est ce que Séverine m'a envoyé. Là, globalement, on a du contemporain. La saga familiale et tout. J'ai un peu tout brassé parce que j'aime bien. L'archipel. Du bel fond. Hop. Là, on a les iconoclastes là. Cherchmidi, Fayard, Hérole. Et puis là, les NRF. C'est flou. Voilà, les NRF. Et puis un peu tout mélangé. En fait. Parce que j'en avais pas assez d'une même maison d'édition pour en faire une grosse étagère. Donc j'ai préféré faire comme ça. Ensuite, nous avons la chance d'avoir un rayon de soleil. Franchement, j'adore cette pièce. Elle est trop lumineuse. C'est trop bien. Et puis, on n'a pas de vis-à-vis. C'est nous qui voyons chez les voisins par leur velux au deuxième étage. mais pas l'inverse. Et du coup, on a encore du Charlestan ici. Je vous avais dit que j'avais un peu de poésie. Là, on a l'Iconopop. Ici, et puis d'autres. J'ai un peu de poésie ici aussi avec mon Rupicor. Regardez. Ici, c'est Rupicor. Oh, c'est tout flou. Et ensuite, on a tous mes poches. J'ai préféré les mettre là, mes poches en fait. Donc, hop, je vous montre un petit peu derrière les poches ce que j'ai mis. J'ai mis un petit peu d'Albain Michel et d'autres choses qui restaient. Là, on a les folios. Avec ici, on a les Mathias Malzieux derrière. Franchement, gars, le focus, il est en vacances. Avec les Mathias Malzieux derrière. Et puis là, on a les Faubourg Marigny. donc là, les Folios. Voilà. Ici, on a les Charleston qui continuent en dessous en fait. Vous voyez ? Et là, derrière, on a les Galmeister. Je vais vous montrer plutôt les titres. Ça sera un peu mieux. Il ne faut pas que je fasse tout tomber, les gars. j'ai qu'une main là. Oh ! Voilà. Voilà. C'est un petit aperçu même si c'est rapide. Ensuite, ici, on a les Charleston sur deux rangées. Derrière, c'est aussi de Charleston. Les pockets, pareil, sur deux rangées. Le livre de poche, pareil. Et là, c'est pareil. J'ai mis l'auto-édition plus un livre relié qui ne rentrait pas. Voilà. Ici, c'est provisoire parce que c'est mon étagère du quand il n'y aura plus de place ailleurs, tu le mettra là. Donc ça, c'est tout ce qui est en rapport avec le Japon, genre fiction au Japon. Donc on a forcément les éditions Piqué, un Babel et puis là, on en a qui sont un peu plus jeunesse. Voilà. Et là, j'ai mis mes Sailor Moon parce que le 1, je l'ai passé à mes soeurs. Et les autres, je voulais les rassembler. Ensuite, étagère de manga. Attendez, je pousse la desserte pour être un peu plus à l'aise. Voilà, on va s'asseoir quand même. On a l'Epika. Donc ici, la princesse et la bête, vous savez, j'adore ce manga. Derrière, on en a plein d'autres. Oula. Bon, c'est pour ça que je ne voulais pas mettre de déco. Vous comprenez ? Parce que je fais tout tomber. Ensuite, encore des picas. Voilà. Je suis sûre que vous êtes fan de tous mes petits cris de désespoir. En fait, je vais à la fois vous montrer, enfin, essayer de bien filmer les choses et en même temps ne pas me faire mal à la cheville, ce qui n'est pas évident. Ensuite, encore du pica. On les a vraiment sur trois étagères. Après, je suis en partenariat avec pica, donc ça aide. On ne va pas se le cacher. C'est vrai que je peux avoir les mangas que je demande en règle générale. donc voilà, ça se retrouve. Je suis en partenariat avec eux depuis l'an dernier donc forcément, j'en ai reçu pas mal. Genre ça, c'est une de mes ségas favorites aussi, I Falling Love After School. Je pense que j'en suis genre au 3 ou au 4. C'est trop bien. Vampire Dermitary, vous voyez que j'ai que les 6 et 7 parce qu'en fait, les 5 premiers sont chez ma sœur tellement j'ai aimé, je lui ai passé. Men's Life, par contre, il faut que je commence. Voilà. Ensuite, là, on a les Akata sur deux rangées aussi. J'avais adoré les chroniques d'Aspareo. mais laissé tomber, je vous l'ai dit, c'est genre mon coup de cœur aussi, manga shoujo 2021. Je pense qu'il m'en reste deux là à lire. Donc voilà. Ici, on est avec les Comiqueux parce que j'adore la maison d'édition Comiqueux, notamment L'Enfant et le Maudit que j'ai mis bien en avant parce que j'adore et c'est pas bien rangé. Voyons, voyons. D'une main, c'est quand même pas évident. Hop, voilà. La maison d'édition Comiqueux, c'est une de mes maisons d'édition manga favorite. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils proposent. Souvent, ça sort de l'ordinaire. J'adore. D'ailleurs, je vais vous montrer derrière ce que j'ai parce qu'il mérite d'être connu. Il mérite d'être plus connu que ça, en tout cas. Ensuite, on a Luna. Salut Luna. Ensuite, en fait, Luna, elle a son nouveau spot ici. Hein, mon chat ? Elle est trop contente. En fait, il y a le petit truc là que j'utilisais avant comme repose-pied que j'ai mis là sur le côté parce que j'ai acheté le vrai d'IKEA. Et du coup, il y a Luna dessus maintenant. Elle kiffe. Elle adore. Elle peut regarder par la fenêtre en fait. Vous voyez, c'est notre jardin. Ensuite, on a les éditions Kana sur Doranger aussi, je pense. Ouais. Voilà. Là, les éditions Soleil Manga, pareil, sur Doranger. En fait, je continue certaines sagas parce que j'avais adoré. Les éditions Kiyun, pareil, sur Doranger. J'ai vraiment des maisons d'édition favorites. Après, les mangas, je sais très bien ce que je cherche chez Kiyun. Je ne vais pas forcément chercher du shoujo. Ils n'en font pas, je pense. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, je vais chercher un bon truc d'aventure assez intéressant et tout. Ensuite, j'ai mis mes Witch, là, et mes Light Novel aussi. Ici, j'ai perdu des City Hall, je crois. J'en avais 4, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus. Ensuite, là, on a d'autres maisons d'édition. On a Nobi Nobi qui est apparenté avec Pika, d'ailleurs, ceux-là. Ici, on a aussi Chato Chato, Kurokawa, Kaze, voilà, j'ai The Promised Neverland mais pour l'instant, je suis au tome 7 parce que je crois qu'il n'y en a lu que 3 ou 4. Donc, voilà. Et là, derrière, c'est quoi ? J'en vois un caché. Oh ! Oh non, mais celui-là, il va partir de là. Qu'est-ce que j'ai fait à le mettre là ? Il s'est retrouvé caché. Surtout, après-cœur, j'avais trop aimé. Vous voyez, on range ensemble, en fait. Je ne vous montre pas ma bibliothèque rangée, on range ensemble. Hop, comme ça, après-cœur, il peut venir avec ses petits copains ici. En plus, j'avais trop aimé. Regardez, à quel point j'avais aimé. C'était trop bien, il était trop bien ce livre. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, ici, j'ai ma plante qui dépérit un peu, j'avoue. Ici, c'est ma pile et lire manga urgente. Parce que ça, ça sort demain, j'aimerais bien en parler demain. J'aimerais bien les lire aujourd'hui. Ça, je l'ai monté hier. J'en suis contente, il est trop beau. Et ensuite, ici, que je vous montre un petit peu. Oula, j'ai failli m'asseoir entre le repose-pied et le fauteuil. Tout va bien. Ça, c'est ma pile et lire. Ça, c'est mes réceptions SP de janvier. Mes prochaines lectures, en fait. Là, on a du graphique. Et puis là, franchement, j'aimerais bien me faire belle, en fait, par la suite. Parce que je sais que je ne le lirai pas sinon, si je ne le lis pas tout de suite. Et c'est un remake, enfin, une réécriture de La Belle et la Bête. Je trouve ça trop cool. Là, c'est des achats de janvier. Vous voyez, je ne me suis pas privée, j'avoue. Et là, ce sont les livres, pardon, prêtés par mon beau-père. Enfin, il y en a qui sont à moi. Genre ceux-là, ils sont à moi parce qu'en fait, ils me prêtaient, mais dans d'autres éditions. Donc, je les ai prises dans la même. Et en fait, ce sont mes... Vous savez, ma saga paroissiale québécoise. Bah, c'est ça. Voilà. Michel David. Ensuite, on finit avec ma bibliothèque graphique. Ici, là-haut, vous avez mes Legos que je dois toujours faire. Celui-là, je l'ai eu pour Noël. Celui-là, je l'ai eu pour Noël il y a un ou deux ans. Et je ne l'ai toujours pas fait parce que je suis un boulet. Voilà. En haut, j'ai mis mes comics. Donc, vous voyez, je n'en ai pas beaucoup. Moi, je n'ai que du Harley Quinn. J'ai ma Adventure Book aussi que je dois compléter quand un jour, on pourra voyager. J'ai mis mes magazines ici. Ouais, j'ai I Hate Fairyland aussi en comique, mais voilà. Ensuite, là, j'ai mis des graphiques qui ne rentrais pas ailleurs. Là, j'ai mis les trucs un peu comiques. Le tricot que Sarah, donc de Mrs. Bookermond m'avait envoyé, ce livre sur le tricot. C'était juste trop adorable. Mes livres sur le Japon, la Corée. Oh ! Mon Dieu ! Ne vous en faites pas, elle n'a rien. Je ne l'ai vu. Mais je ne sais pas où elle est partie. Regardez. Elle va bien, je l'ai rattrapée avec mon pied. C'est la vidéo de du vol plané. Donc, j'ai mis mes trucs sur la Corée. La Corée, le Japon, Dublin, parce qu'on y allait à ce moment-là. Voilà. Donc, tout ça. Et elle ne tient plus, évidemment. Ah, mais elle devait avoir un truc en dessous. Bon. Bref. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre de déco, pour ne pas faire de catastrophe. Ensuite, ici, j'ai mis toutes mes petites BD que j'adore. Donc, le licorne, j'ai le tome 3 à lire. Là, je suis trop contente. Donc, il y a Aubépine, il y a Adèle. Voilà, toutes mes petites BD trop cool. Erika. Là, il y en a des nouvelles aussi. Celui-là, il faudrait peut-être que je le sorte pour le lire, celui-là. Oh là là. On va avoir un problème de pop ici, les gars. Elle est déjà tombée. Voilà. Avec ici, mes belles BD aussi. Ici, je veux en faire un truc Harry Potter, mais en fait, je n'ai pas encore tout retrouvé au niveau de mes grands livres et tout. Je pense que ceux-là, ils doivent être avec des décos. Au fond, un truc de déco. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, j'avoue. Ensuite, ici, on a toutes mes BD Dupuis. Donc, j'ai enfin pu réunir mes BD La boîte à musique que j'adore, Olive, Absolument normal, Créature, Les sœurs gamillées, Dans les yeux de Léa. Et puis là, on a Les nombrils, Sorceline, bien sûr. Les éditions Kenes avec, comment elle s'appelle, Nin. Ensuite, j'aimais bien ça, L'envers des contes aussi. J'aimais beaucoup. Harry, avec tome 1, tome 2 que j'ai pu réunir enfin. Dwells Like Teen Spirit qui fait un très beau dessin là-haut aussi. Ça, c'est de l'auto-édition de May the Lev. Je ne sais pas trop comment on dit. Là, après, j'ai pu mettre mes grosses BD aussi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a un dernier étage de VO parce que je n'avais plus la place à côté. Je trouvais que ça faisait joli ça. En fait, hop. Voilà, c'est un peu flou. Désolée. Et enfin, dernier étage pour mes très grandes BD parce qu'en fait, elles ne rentraient pas ailleurs donc j'ai dû décaler l'étagère et tout pour faire une grande étagère. Donc là, mes grandes BD qui rentrent nulle part ailleurs en gros ou alors que je n'ai pas pu mettre ailleurs. C'est possible. Là, on a aussi ma collection de carnets de château Disney. Vous savez, les carnets Castle Collection là. En fait, je faisais la collection mais après, j'ai oublié parce que j'étais en déménagement et du coup, il m'en manque. Et puis, voilà, on arrive sur la fin de ce bookshelf tour de l'univers. J'ai l'impression d'avoir énormément de livres. Je pense que ce n'est pas qu'une impression. Je ne les ai pas comptés mais c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait combien de temps qu'on est là à les voir, à les regarder ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait longtemps. J'ai été interrompue plusieurs fois donc à force, je ne sais plus. Je pense que voilà, là, vous avez vu un petit peu l'achèvement. C'est vrai qu'il me reste encore les décos à mettre mais comme vous voyez, je ne suis pas très douée. Je l'ai fait tomber donc je pense que c'était une très bonne idée de ne pas les mettre avant de filmer cette vidéo. Ça aurait été dommage. Je suis désolée, je suis en remis, je parle du nez. C'est ça que vous entendez depuis tout à l'heure. Et donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce bookshelf tour avec moi. J'ai essayé de ne pas trop trembler, j'ai essayé de faire des choses mais en même temps, c'est vrai qu'avec mon entorse, je ne suis pas très stable, j'avoue. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour le faire et en même temps, je ne vois pas d'autres moments. Là, j'avais le temps de filmer en pleine journée, le truc qui arrive très très peu. Donc voilà, bienvenue chez nous, bienvenue dans cette nouvelle pièce. Je vais essayer de filmer des vidéos du coup, cette semaine pour avoir une petite avance et puis au moins, comme ça, je serai assise. Je solliciterai pas trop mon pied. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, je ne sais pas moi, quels livres vous font le plus envie dans ma bibliothèque. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo tout court. Voilà, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. J'ai hâte de continuer 2022 avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu de l'amour pour me soutenir. Un petit commentaire si le cœur vous en dit, si vous en avez le temps, si vous n'êtes pas en train de m'écouter un podcast, et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501